Tout d'abord, l'ESTA, mot hybride de ETA et Staline, de Marseille, est dirigé par le communiste Jean-Luc Mélenchon. Ce territoire est aussi connu sous le nom de URCI, soit Union des Régimes Communistes et Insoumis, qui se situe en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Rhône-Alpes. Ce qui a créé plusieurs noms à slonde, entre l'OPNML, le rassemblement Corse, la Nouvelle France, de Macron, et le territoire des Verts de l'AEPMM. Mélenchon s'empara par coup d'État de la vie de Marseille et commença de longues et grandes conquêtes, où Mélenchon enchaîna les victoires donnant l'actuel territoire de l'ESTA de Marseille. Nombreux sont ceux qui l'ont suivi et écouté dans son nouveau parti, le mouvement 6 étoiles. Ce nom n'est pas un hasard, car juste après le pacte de non-agression entre le président de la Chine, Xi Jinping, et le leader suprême de l'ESTA de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, qui déclarait officiellement le 1er mai, fait du travail et surtout de l'ouvrier dans la doctrine marxiste. Mélenchon voulut prendre comme symbole les 5 étoiles, compuyant ainsi la Chine. Mais le président chinois refusa et proposa un Shifumi, mais façon communiste, surnommé le Bolshevik, dont marteau, fossile et blé ont remplacé les caractères horribles. Hélas, à ce jeu de Bolshevik, Mélenchon perdit et fut contraint d'ajouter une autre étoile à sa bannière. Voilà pourquoi il renomma le mouvement 6 étoiles, parti politique dont on retrouve les anciens insoumis, dont Manon Aubry, candidate aux européennes, Alexis Corbier, son bras droit, plutôt dire son fictif, Adrien Quatennance, l'émissaire, et Yann Brossard, du PCF, qui s'est soumis et rallié avec le leader suprême. Mais d'autres personnalités ont rejoint la cause marxiste de Mélenchon, comme Christian Tessada, qui a réussi à s'évader de la prison grâce au pirate de Mélenchon, dont Frédéric de Carglas en est le capitaine de ses matelots au service du communisme. Ou bien encore Bernard Tapie, qui trouva un refuge chez l'URC afin d'éviter les contrôles fiscaux chez Macron. Cependant, Mélenchon se moque que Bernard Tapie prend l'argent au pauvre, malgré que cela soit contraire à la doctrine marxiste et à la déclaration des droits du leader et du marseillais. Voici donc quelques articles de cette nouvelle déclaration des droits du leader et du marseillais que Mélenchon établit après sa liberté au régime. Article 1, les marseillais naissent pauvres et dénus. Tous sont considérés comme des camarades ou règne un système de fratrie pour son prochain. Le leader occupe donc une place de l'adop suprême pour s'occuper le droit sous chacun. Personne ne peut contester le culte de la personnalité présente au sein du régime. Sinon, voire article 8. Article 2, les associaux, malgré leur statut déploirable, voire pitoyable, sont tout de même acceptés au sein du régime mais doivent prendre le statut d'ouvrier, paysan ou soldat, afin de rendre le service au régime et de le remercier d'une certaine façon, le leader, pour son accueil. Article 3, la vodka est décrétée boisson officielle de l'Esta de Marseille. Toute personne surpris en infraction ou indirectement dénoncée par des camarades subira les sanctions de l'article 8. Article 4, donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure et le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général mais l'abolition de la propriété bourgeoise. Sont les devises officielles du régime en cas de non-citation de l'une d'elle ou des gratinures, la personne subira les sanctions de l'article 8. Article 5, le feuilleton télévisé « Plus belle la vie » est décrété meilleure série de France, voire du monde. Article 6, l'immeu officielle est l'insoumise marseillaise. Elle sera chantée dans les écoles et au travail lors de chaque levée de drapeau du matin et baissée du soir. Article 7, la Chine, Cuba, le Laos et le Vietnam sont officialisés, pays et régime alliés à l'Esta de Marseille. En aucun droit, ce pacte d'alliance ne doit être rempli. Quiconque tentera des actions de guérillas ou opposées à cette alliance diplomatique subira les sanctions de l'article 8. La Corée du Nord étant un allié des Etats-Unis et décrété pays ennemi, donc un adversaire à l'URCI. Article 8, plusieurs punitions ou sanctions sont ici officialisées selon le vénier de la sanction. Le condamné prie les cadillons, les pierres précieuses ou tout genre de minerai. Fait rire le condamné jusqu'à qui il rigole. Il reçoit un coup pour chaque rire et pour qu'il avoue ou soit châté. Écoutez les lacs du Connemara de Michel Sardou en boucle à partir de 8h du mat' jusqu'à 19h non-stop en chantonnant mais sans les paroles précises en restant sourd aux récrimulations des autres stoïques. Empêcher la personne fatiguée de pouvoir dormir, restriction du sommeil et travail continu dans les mines. Le châtiment d'une torture très lente où la victime est plongée petit à petit, les pieds en premier, dans de l'huile, de l'eau ou de la cire portée à ébullition. La douleur ne rend pas les victimes inconscientes immédiatement mais la brûleur atroce des couches externes de la peau les faisant agoniser. Combat singulier dans une arène contre un ours. Dans le cas où le condamné ressort vainqueur, il est libre et délibéré de sa peine mais doit subir tout de même à la supplice des cailloux. L'exil de la personne dans les goulags de la Sibérie ou en Chine. Article 9 La fête nationale est officialisée le 1er mai pour ainsi célébrer la fête du travail et glorifier les héros du quotidien qui sont les ouvriers et paysans. L'Esta de Marseille veut ainsi imposer sa terreur mais aussi accepter tout ce qui serait de la main d'oeuvre peu chère pour le bon fonctionnement économique et technologique du régime. On peut donc écouter un court extrait de l'insoumise marseillaise et hymne nationale de l'Esta de Marseille. Oh, si l'heure de prendre les armes de rejoindre nos camarades de faire les derniers adieux à nos femmes pour nous faire tomber à Stalingrad de faire les derniers adieux à nos femmes pour nous faire tomber à Stalingrad Notre grand leader Mélenchon est loyal et juste pour sa nation Bethsa ne l'eyé de sa domination N'importe quelle de sa domination Ne l'eyé de sa domination N'importe quelle de sa domination Hey, hey! Hey!